Musique Permettez-moi, juste avant de clore cette si agréable réunion de vous présenter celui sans qui nous ne serions pas ici ce soir, qui en 1998 accepta la première désignation de plaideur de l'année et j'ai parlé de Gérald Tremblay. Applaudissements C'est une fin de parcours pour moi parce que de voir Marc-André être ici au même endroit où je n'étais pas ici physiquement dans le même, mais disons occupant, recevant le même honneur, le premier honneur du monde juridique, ce magazine qui sans André n'existerait pas et qui sans moi n'existerait pas non plus. Rires Alors un jour, un jour André reçoit une somme assez substantielle d'un règlement de mon bureau parce qu'il avait été, dit-il, traité injustement par un méchant journal anglais qui s'appelait La Gazette. Alors quand il a reçu le montant de règlement, il s'est dit, je dois faire quelque chose avec cet argent. Il l'a fait croître. Alors il l'a investi à fond perdu dans un magazine qui s'appelle Le Monde Juridique et tranquillement, année après année après année, et bien ça a fonctionné. Et à un moment donné, je lui ai dit, André, tu sais, ça serait amusant que tu parles de quelqu'un d'autre que de moi. Je lui ai dit un jour, je lui ai même écrit, j'ai dit, déplace le projecteur, la lumière commence à me fermer aux yeux. Mais André, n'écoutant que son courage, a continué à parler de moi pendant un autre cinq ans. Après ça, il a arrêté. J'ai compris, il a arrêté complètement, il ne parle plus de moi du tout, c'est une maudite bonne affaire. Et il a jeté son dévolu sur plusieurs autres et le dernier en lice, c'est notre ami Marc-André, qui a fait une performance exceptionnelle. Il fallait que ta performance soit exceptionnelle parce que la performance de tes prédécesseurs était dure à battre. Prédécesseurs. Re, oui. Ici au podium. Alors donc, Suzanne, je voulais te féliciter pour ton discours. C'est de toi que je voulais parler. Mais tu as eu de pâles imitateurs, dénommé Chien, entre autres, qui a fait un travail. Écoute, il y a une chose, notre ami Chien, tout le monde parle de Chien. Chien, c'est un gars extraordinaire. Et moi, je l'ai connu depuis. Et j'ai connu son père. Si je n'avais pas connu son père, je ne l'aurais pas connu. Et je ne suis pas sûr d'être content d'avoir connu son père. Mais notre ami Chien et son père ont un beau sens de l'humour, la Gaspésie dans le corps, comme Suzanne aussi. Et tu as fait un travail. Tu as fait un travail. Tu sais, je me demande, un jour, le président de la Banque nationale a dit qu'il faudrait fermer Gaspésie. Et puis, des fois, je me demande s'il n'avait pas raison. Ça ne sera pas dans le journal demain. Ça ne sera pas dans le journal demain. Et évidemment, Maître Lefebvre a fait une présentation absolument remarquable. Tout ça au fond de l'amitié. Et notre ami, le maître de cérémonie, parce que vous devez savoir une chose. Vous devez avoir de la compassion. Quand André a dit, par exemple, tantôt, « Et je suis heureux de saluer Maître Toupin en regardant à droite, puis Maître Toupin, t'es à gauche. » C'est parce que... Ça fait une dizaine d'années qu'il ne voit plus ni à droite ni à gauche. Et c'est pour ça qu'il se situe au centre dans notre société. Ce qui n'est pas désagréable. Alors, écoute, André, tu m'as demandé de parler. J'ai refusé. Et je trouve que... Une chose, un seul message. C'est évident que recevoir un hommage comme celui-là, c'est flatteur, puis c'est bien, puis il faut que ce soit comme ça dans la communauté juridique, pour qu'on se reconnaisse mutuellement les uns des autres quand on atteint un certain niveau de compétence et de, je dirais, de passion au travail, qu'on devienne quelqu'un qui a mûri à ce niveau-là. Être connu, c'est très bien, puis ça encourage les plus jeunes. Mais une chose est certaine. Le simple fait, si vous regardez autour, puis je regardais les gens qui se parlent, avaient de la misère à faire asseoir les gens, André, parce que les gens avaient été heureux de se voir. Le simple fait de mettre ensemble tant de personnes, de tant de bureaux qui sont heureux de se rencontrer, et il y a là un élément, je dirais, qui, sur le plan sociétal, est extrêmement important. Vous avez ici des bureaux qui sont toujours à se chicaner les uns contre les autres à la cour, qui sont toujours en train de négocier des choses, régler le ton, le monde, à un moment donné, le client nous oblige à faire des choses, on devrait toujours refuser, à un moment donné, on se fâche plus qu'on devrait se fâcher, etc., etc. Mais à la fin, à the end of the day, on fait partie d'une profession extraordinaire et on doit les uns envers les autres avoir cette amitié, ce sens de l'éthique et cette profonde, cette profonde obsession d'essayer d'arriver à un résultat qui s'appelle la justice. Alors, ça devrait être pour nous tous un objectif qui nous mène jusqu'à la fin de nos jours. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire comme petit message et j'en profiterai peut-être pour ajouter ceci à propos de cela. Alors, merci de votre présence à tous. J'ai été le premier de la série. Très, très heureux de voir tous ceux qui ont passé par le même cheminement. Très heureux de voir qu'à un moment donné, il y a une modeste avocate qui, grâce au fait qu'elle a été appelée à travailler avec moi dans plusieurs dossiers, ça lui a donné la compétence qu'il fallait pour devenir juge à la Cour suprême. Mais ce qui m'a un peu déçu, c'est que quelqu'un aurait dû penser à moi entre les deux. et ce soir, le point culminant de ce soir, c'est notre ami Marc-André Fabien. Félicitations, Marc-André, et merci à tous d'être ici et j'espère que l'an prochain, il y aura quelqu'un d'autre et qu'on sera encore ici et qu'on pourra encore ensemble célébrer la beauté de notre profession et l'importance de la solidarité, de l'éthique, de l'amitié et de l'amour. Mesdames et Messieurs, chers amis, membres de notre honorable table numéro un, tous les invités, Marc Tremblay de Québécois, des gens de tous les bureaux qui ont accepté de se joindre à nous pour célébrer Marc-André Fabien. Je vous dis à l'an prochain, bonne fin de soirée et merci infiniment. à l'an prochain. Applaudissements Sous-titrage FR ?